... Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire ce soir. Suite et fin de notre semaine de rentrée politique sur TV7, on reprendra la semaine prochaine avec de nouveaux candidats. Ce soir, c'est Vincent Feltès qui répond à nos questions. Il a choisi de se présenter aux élections municipales à Bordeaux sans étiquette politique. Et il revient sur ses propositions pour la ville et notamment l'idée d'un péage urbain sur la rocade. Vous le verrez dans un instant. La politique, ça continue sur TV7 également. Dans votre émission Opinion ce soir, on parle de la rentrée parlementaire et de l'actualité politique avec Catherine Fabre, la députée bordelaise de La République en marche et aussi le conseiller régional Génération S, Stéphane Delpera. Et puis on va vous faire vivre la fête des Vendanges. Ça se passe tout le week-end en Bordeaux et Benjamin Bardel est sur place pour nous faire vivre l'événement depuis les Halles de Bacalant. Alors comment ça se passe Benjamin au Halles de Bacalant ? Voilà, problème de liaison avec Benjamin Bardel. On le retrouvera donc bien sûr un peu plus tard. Comme tous les vendredis, vous retrouverez également votre hebdo vidéo. On fera le tour de l'actu dans la région avec notamment, vous le verrez, la fermeture de la dernière entreprise transformatrice de tabac à Sarla. En dehors d'Anne, ce sera tout à l'heure, mais d'abord les titres de votre journal. Circuler dans Bordeaux risque d'être compliqué. Demain, plusieurs événements et notamment la fermeture du pont Chaban. Toute la soirée vont perturber le trafic ce samedi soir dans le centre de Bordeaux. On vous explique pourquoi dans un instant. Des coursiers Deliveroo vont pédaler jusqu'à Paris pour rencontrer les patrons de la plateforme. Mais comptant des conditions de travail, ils comptent porter leur doléance directement à la direction. Estitis, la coopérative de voitures en autopartage, demande davantage de places de stationnement à Bordeaux pour pouvoir développer son activité. Elle voudrait donc multiplier par 10 le nombre de places qui lui sont réservées sur la voirie. Un coup d'œil sur la météo. Un week-end estival en perspective. Du soleil, vous le voyez, des températures qui vont dépasser. C'est les 30 degrés demain après-midi à Bordeaux et même sur le littoral. C'est donc une soirée qui s'annonce extrêmement compliquée pour circuler dans Bordeaux. Demain, quatre événements simultanés vont perturber le trafic. La fermeture du pont Chaban pour laisser passer un navire, mais aussi pour laisser passer la barge pyrotechnique. Barge qui servira au feu d'artifice projeté depuis la Garonne demain à 22h30. Il doit, vous le savez, remplacer celui du 14 juillet qui ne s'était pas passé comme prévu. Et puis, c'est assez rare, mais nos deux équipes professionnelles, les Girondins et l'UBB, jouent en même temps. Ce samedi soir, les Girondins, vous l'avez vu, à 20h et l'UBB à 20h45. Et justement, pour l'UBB, la réception du stade français, c'est un enjeu fort pour poursuivre sur sa lancée de trois victoires en trois rencontres. Encore faut-il ne pas prendre le match à la légère. Ça va être un match difficile à préparer, stratégique, je pense. Et il faudra qu'on soit capable d'être aux petits oignons pour le jouer. On ne pourra pas partir à l'abordage n'importe comment. Il faudra qu'on soit précis dans ce qu'on fait. Donc, ce sera un match différent. Il va y avoir du jeu au pied. Donc, on n'a pas l'habitude de beaucoup jouer au pied, sûr, depuis le début de la saison. Mais là, ce sera un match où il va y avoir probablement pas plus de joues au pied. La solution, déjà, ce week-end, c'est, comme je le disais au début, c'est de physiquement les agresser. Et je pense que la clé du match sera là. Ce sera de ne pas subir, de rien subir. Et notamment devant, on sait que le stade français, c'est une équipe qui veut agresser l'adversaire et les faire craquer physiquement. Donc, pour moi, la clé, elle sera là. Ce sera de gagner les duels, notamment devant. Et de ne pas reculer, de, eux, les faire craquer physiquement. Et de leur côté, les Girondins de Bordeaux reçoivent le promu Metz, les Mariners Blancs, qui montrent de bonnes choses sur le terrain. Mais encore faut-il se satisfaire du mercato estival, ce qui ne semble pas forcément le cas pour Paolo Souza, le coach bordelais. Je dois parler avant vous et y attraver de vous pour arriver à notre... à nos supporters, je vais parler avec le board, avec le club. On a déjà une idée d'un rendez-vous, d'une réunion, pour se parler de le fonctionnement de le club, de tout ce que nous promettons de faire ensemble avant mon engagement contractuel, afin d'améliorer la notre planification, la notre stratégie sportive et la mise d'ouvre de tout cela. Alors, on n'est pas le moment. Comme vous le savez, le board n'est pas ici toute la semaine. L'aurai-je d'attendre pour parler ensemble et après, parler avec vous. Voilà ce match des Girondins de Bordeaux au stade Matmut qui aura lieu. On le rappelle en même temps que celui de l'UBB au stade Chaban d'Elmas. Ce sera donc demain soir. Et vous le voyez, ça coïncide avec la fermeture du pont Chaban d'Elmas pour toute la soirée, pour cause de feux d'artifice sur la Garonne à partir de 22h30. Vous le voyez, la circulation risque donc d'être compliquée dans le centre de Bordeaux. Il faudra prendre ses précautions demain soir. Dans le reste de l'actualité, ils vont pédaler jusqu'à Paris pour exprimer leur mécontentement. Cinq livreurs de la plateforme Deliveroo ont décidé de rejoindre la capitale à vélo pour porter leurs revendications au siège de la société. Et sur la route, plusieurs étapes sont prévues pour rencontrer leurs confrères des autres villes. Franck Poirot. Lundi matin, 7h, Jérémy Huic et quatre autres de ses collègues bordelais donneront les premiers coups de pédale pour rejoindre Paris à vélo. Tous les cinq sont auto-entrepreneurs. Ils travaillent pour Deliveroo, une société qui organise la livraison à vélo de plats de cuisine depuis les restaurants jusqu'au domicile des particuliers. Ils souhaitent faire remonter un certain nombre de revendications, notamment financières, au siège parisien de Deliveroo. Malgré une activité croissante, leurs chiffres d'affaires baissent. Les cinq livreurs bordelais ont donc prévu de faire 1000 km à vélo en faisant des étapes à La Rochelle, Poitiers, Nantes, Rennes et Orléans, des villes où Deliveroo est bien implanté pour rencontrer leurs collègues livreurs. Les principales revendications, c'est la réduction du temps d'attente, la remise en place d'un tarif minimal décent et fixe, la remise en place des primes d'intempéries, la transparence du prix, plus de transparence, car actuellement, on n'a aucune idée du prix au kilomètre. Donc effectivement, c'est très dur d'instaurer un dialogue avec Deliveroo. Ils passent souvent par des sondages, très peu de rencontres physiques. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre nos vélos, puis prendre des livreurs vélos et d'aller à Paris directement à leur rencontre. C'est un geste d'ouverture en fait. Au fur et à mesure de leur voyage, les cinq livreurs bordelais comptent établir une plateforme commune de revendications. Leur arrive à Paris est prévu le 24 septembre vers midi 30. Pour le moment, ils n'ont aucun rendez-vous de prix avec les responsables France de Deliveroo. Ils espèrent que le tapage médiatique et le buzz sur les réseaux sociaux autour de leur initiative leur permettront de les rencontrer quand ils auront franchi les portes de la capitale. Et cette bonne nouvelle pour ceux qui attendent impatiemment le retour de la ligne C du tramway entre la gare Saint-Jean et la place des Quinconces. Les travaux de défrichage ont démarré ce vendredi sur le quai des Salinières. Les premiers essais des rames au-dessus du parking sont prévus pour le 23 septembre. Et sur les panneaux de la ligne C, la reprise normale du trafic est toujours annoncée pour la fin octobre. L'autopartage, c'est moins de voitures, donc moins de pollution et plus d'espace pour les autres modes de déplacement. Ce sont les arguments de la coopérative Cities qui demandent aujourd'hui plus de place. Envoie Rie pour développer son offre dans l'agglomération bordelaise. Depuis près de 15 mois, elle serait bloquée par la loi Sapin 2. Explication avec Dominique Parmentier. Les 4000 utilisateurs professionnels ou particuliers de Cities Bordeaux partagent aujourd'hui 102 véhicules. En free-floating, les voitures n'ont pas de places attribuées. En revanche, en autopartage classique dit en boucle, 38 stations leur sont dédiées dans la métropole, dont 32 envoiries, 28 à Bordeaux. Cela représente 0,2% des 28 000 places payantes. Largement insuffisant pour Cities qui demandent aujourd'hui qu'un quota de 2% soit réservé à l'autopartage au nom de l'intérêt écologique. Par exemple, une Cities remplace 10 voitures individuelles sur la chaussée. Donc le gain d'espace en ville, ça va être quelque chose de très très important parce que moi, si j'ai bien compris, tout le monde veut revégétaliser, tout le monde veut mettre des petits cyclades, des voies de bus, etc. Et donc, à un moment donné, il va falloir enlever quelques voitures en stationnement. Depuis septembre 2018, plus aucune place en voirie n'aurait été attribuée à la coopérative. En cause, la loi Sapin 2 sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Qui est soumise à des autorisations et à des appels d'offres. Et depuis 15 mois maintenant, on est dans l'attente de l'ouverture de ces places. Alors que dans d'autres villes en France, comme à Strasbourg ou à Grenoble, les collectivités, les élus, ont fait le choix de ne pas attendre. Du côté de la métropole, on se dit pourtant très favorable au développement de l'autopartage et à répondre à la demande de Cities. Une délibération sera même prise dans ce sens dans le cadre de la loi mobilité. Mais comme c'est une compétence partagée avec les communes, c'est elles qui ont le pouvoir d'accorder ou non un permis de stationnement. On dit plutôt oui sur le principe mais ne nous enfermons pas dans des chiffres et des pourcentages. Je crois qu'il y a une centaine de voitures de Cities qui sont en service. Combien en manque-t-il à Bordeaux pour que le service soit optimisé ? Voilà. Et on va travailler dans cette direction. Les responsables de Cities comptent rencontrer prochainement le président de la métropole et les maires des communes concernées. Et plus de peur que de mal pour cet homme d'une trentaine d'années qui a survécu à une chute de 10 mètres dans un puits situé sur un domaine viticole à Pujol-sur-Siron. Après y avoir donc séjourné pendant près de deux jours, il a finalement été récupéré hier en début d'après-midi par les pompiers. Il souffre de légères blessures et a été évacué à l'hôpital de Langon. La politique Vincent Feltès est notre invité ce soir. Le candidat déchu au municipal de 2014 se présente cette fois-ci en mars prochain sans partie, sans étiquette. Et pour Vincent Feltès, le maire sortant, Nicolas Florian, serait son principal adversaire. Écoutez. Nicolas Florian, il a repris les bottes d'Alain Juppé. Au début, elles étaient bien droites, ces bottes. Attends, elles sont un peu souples. Mais malgré tout, ce n'est pas des bottes faites pour Nicolas Florian. Elles lui font mal aux pieds et ce n'est pas facile quand on a des bottes qui ne sont pas les siennes d'avancer. Alors que nous, on propose de continuer à avancer. Et moi, je propose de changer de chaussures et de prendre des mocassins. C'est nettement plus léger. Voilà, Vincent Feltès qui dévoile plusieurs de ses propositions. Et sur la question de la mise en place d'un péage urbain sur la rocade, vous allez le voir que pour lui, il faut au moins avoir le courage d'y penser. Absurde, mais absurde de ne pas réfléchir. On parle juste de réfléchir à la question du péage urbain. Quand vous voyez le succès à Copenhague, quand vous voyez le succès à Londres, quand vous voyez le succès en Italie, d'autant plus qu'il y a des mécanismes de péage urbain qui redistribuent socialement les choses. C'est les gens qui passent par la rocade, c'est les poids lourds, les gens qui n'ont pas un usage partagé de la voiture, l'autosolisme et ainsi de suite. Donc, on voit bien que là, il y a un levier. Et je ne comprends pas, mais vraiment pas, comment, vu les difficultés qu'on a, qu'on n'ouvre pas ce dossier, qu'on renvoie encore au calendre grec des investissements qui vont se faire dans 10, 20, 30 ans. Pareil pour le métro, pareil pour le téléphonique. Voilà, cette interview complète de Vincent Feltès, candidat au municipal à Bordeaux, c'est à voir dans quelques minutes, juste après ce journal. On va retourner du côté des Halles de Bacalans. On retrouve Benjamin Bardel. Benjamin Bardel, je crois que cette fête des Vendanges a bien commencé ici. Absolument Raphaël, ça y est, Bordeaux fête ses Vendanges, c'est une tradition qui date du début du 19e siècle, du 20e siècle, où la tradition voulait que l'on célèbre chaque année la naissance d'un nouveau millésime et l'on fêtait donc chaque année les Vendanges qui ont commencé dans le Bordelais mais dans la ville. Nous sommes ici au Halle de Bacalans où ce soir se prépare un grand banquet, vous le voyez, le grand banquet, déjà des gens sont arrivés, un festin, le festin des Vendanges et puis il y aura des animations un peu partout depuis hier et jusqu'à dimanche une centaine de restaurants, de bars vont célébrer ces Vendanges dans le Bordelais toutes les appellations rive droite, rive gauche et les viticulteurs qui vont s'installer ils vont s'installer ici du côté des Halles de Bacalans sous ces petits chapiteaux et dans tous les lieux où le public va venir les viticulteurs vont venir faire déguster leur vin et évidemment vanter les mérites de cette appellation alors ça va se passer jusqu'à dimanche avec également pour fêter cet événement le feu d'artifice ce samedi soir à 22h30 sur les bords de la Garonne et ça se passe aussi dans tous les quartiers du côté de la rue Saint-Rémy il y a les banquettes hier soir c'était dans le triangle d'or du côté du marché des grands hommes et la fête va durer comme ça jusqu'à dimanche et ce soir on attend beaucoup de monde puisque ça y est la soirée démarre et il y aura des dégustations et bien sûr de la gastronomie de toute façon toutes les bonnes occasions sont bonnes pour boire un coup il n'est même pas 19 ans vous êtes déjà à l'apéro ah bah oui il est bon ce petit Rosé Bordeaux très bon très bon avec modération Raphaël évidemment merci beaucoup Benjamin merci beaucoup Benjamin Bardel on vous retrouve dans quelques instants à Walde-Bacalant pour suivre ces fêtes de la vendange mais tout de suite on va retrouver l'interview de Vincent Feltès restez avec nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501